6 heures de quart et une arrivée en Haute-Vienne dans un joyeux désordre pour les Gersois qui ont décidé de passer la nuit à Saint-Junier. C'était simple jusqu'à maintenant. Là ça complique un peu, il manque de chambre à caser. Ambiance studieuse en cette veille de match. Les Ocetains le savent, Courbevoie, un vaincu à domicile sera un adversaire coriace. Mais les Gersois ont l'avantage de l'expérience et la force d'un groupe. Moi ce qui m'a rassuré un peu c'est que la moitié de l'effectif a déjà joué une finale, l'a gagné et la même moitié en a perdu une sur le même terrain. Je pense qu'ils ont conscience de l'événement et surtout du parcours qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant et ce qu'il reste à faire pour vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Une bonne nuit de repos et c'est parti pour un léger réveil musculaire en direction du stade de Saint-Junier. Un terrain maudit pour Roche qui a perdu plusieurs matchs, des mauvais souvenirs à effacer. Bel endroit pour être champion je pense. Ceux qui ont déjà mes aventures ici, vous laissez ça de côté. Nous aussi on est passé à la trappe. Tout sera important. On a assez bossé cette année, vraiment. Deux ans après la relégation, le tout jeune est RCA à l'occasion d'écrire son histoire, une émotion que les anciens ont souhaité partager. On est de tout cœur avec vous et de toute façon tout le monde est revenu au club pour vivre des moments comme ça. Pour faire remonter le club ça s'est déjà fait mais aussi pour gagner des titres et demain vous avez l'occasion de le faire. Et c'est toute une ville qui s'est mobilisée pour soutenir son club. Plusieurs centaines de supporters, le peuple rouge et blanc, fier de son rugby. Je savais qu'il y avait du monde mais je n'aurais jamais cru qu'il y ait autant de monde qui s'est déplacé. C'est la vie des Gersois ça. À six bus on est partis et il y avait les chocolatines et le café. Et maintenant on est à la bière. Voilà. À quelques minutes du coup d'envoi dans l'intimité du vestiaire, dernière parole, derniers encouragements. La voyance, la voyance, prison capitale, c'est ça la vérité, c'est juste ça. Le match vient tout juste de commencer. L'ouvreur au site 1, Frédéric Cousy, intercepte le ballon. Au terme d'une course de 60 mètres, ouvre le score pour les rouges et blancs. Les Franciens vont mettre du temps à trouver une faille dans la défense Gersoise. Courbevois inscrit son premier essai entre les poteaux à la 26e. Les deux équipes redoublent d'ardeur et terminent la première mi-temps au coude à coude. Hochman d'un cheveu, 8 à 7. On va se le chercher. Si on leur donne le ballon pour qu'ils nous foutent, des relances, on sera à la faute, ils vont enquiller. Ne vous cassez pas les couilles, vous savez faire ce qu'il faut. Le match reprend avec toujours autant d'engagement. L'étincelle vient de Mathieu Vigne. L'arrière du RCA récupère un ballon en 50 mètres. Et au terme d'une action pleine d'adresse, enflamment les supporters. La réaction de Courbevois est immédiate. L'essai des franciliens entretient le suspense jusqu'au bout. Mais les Gersoies tiennent leur victoire. 21-14, la délivrance. Je suis super fier, je suis super fier. Même si c'est que l'on l'a fait à trois ans et des champions de France, c'est quand même, c'est énorme, c'est super. On s'est foutu à la tâche depuis que le club a été recréé. Franchement, comment on peut en deux ans, on a déjà un titre. Voilà, c'est magnifique. L'histoire d'un club historique qui n'a pas voulu mourir. Mais surtout, surtout une histoire d'hommes unis par une promesse, aujourd'hui tenue. Merci. Merci. Merci.